Je tiens à dire que moi j'ai donc tenté de relancer le pantalon en velours côtelé de couleur jaune Ce que l'on appelle entre nous le pantalon de prof d'histoire géo Ainsi que la veste en velours bien sûr qui était adaptée à la couleur de la pipe bien sûr Ainsi que le retour de la moustache, j'en avais marché que chez Stouffe qui travaille avec vous Mais voilà donc je me permets bien sûr de l'embrasser à distance Évidemment je plaisante, ce n'était pas une moustache, c'était un duvet C'était une barbe de taliban Je rigole bien sûr, c'est de l'amusement Je suis Georges Brassé, je suis là d'abord pour souhaiter l'anniversaire de Sébastien Bien sûr et pour vous souhaiter la bienvenue à vous tous, vous embrasser vous tous Et vous souhaitez que du bonheur, de la vie parce que je chante la vie, vous le savez Je raconte des histoires qui changent les idées des gens Et j'écris des chansons à volo, je suis en ce moment dans une écriture prolifique Les choses vont vite, j'écris, j'écris, j'écris que des nouvelles chansons Faites-moi des questions Comme vous l'avez dit justement, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Sébastien Coet Est-ce que vous avez un petit mot à lui adresser ? Bien sûr, j'ai fait une chanson qui s'appelle Bon anniversaire Coco Nouvelle ? Bon anniversaire mon coco, souffle bien tes 29 bougies Même si c'est un très gros mytho, personne n'y croit, moi j'ai rien dit T'es bien naïf Je dirais que si un jeune de 29 ans a cette gueule, on dirait de la progérie quand même C'est pas très sympa pour les 29 ans D'avoir une gueule de vieux, je veux dire Le gars se rassure en disant qu'il a la coupe de cheveux de Jason Statham On est plus proche de Jean-Claude Duf De Jason Statham, je ne vous dis ça, je ne vous dis rien J'ai une autre question, j'ai une autre question L'école a repris depuis lundi Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée par rapport au contexte actuel ? Bien sûr, j'ai fait une chanson en tant qu'artiste engagé Honnêtement, je n'ai pas d'avis Mais pour les enfants, c'est le bagne Je peux vous dire que chaque midi, leurs parents sont pétés le champagne La liberté C'est vrai que les parents sont débarrassés du fameux qu'est-ce qu'on mange Je fais des fritos, je fais des pommes de terre Genre ça ne va jamais, vas-y bouffe de la merde, mange du fendus Moi je t'ai père d'odu et ne vous fais pas chier Alors changement, sans le vécu Le père d'odu c'est le gars qui est venu sauver les parents en détresse Et niquer ton frigo aussi avec les magnètes Mais non, le père d'odu c'est le sang C'est de la merde, ça fait longtemps que ça n'a pas vu un poulet Mais je peux te dire que ça a sauvé, ça a calmé des familles Alors change, apparemment le gouvernement va essayer de décaler un petit peu le couvre-feu Car 19h c'est un peu trop tôt, qu'est-ce que vous en pensez ? Il l'a dit Il l'a dit Alors ça il l'a dit Est-ce qu'il va le faire ? Il avait dit aussi que le 15 avril on serait dehors Il l'a dit Il l'a dit Il l'a dit Moi je m'en branle complètement Car après mon goûter de 16h Je fais une sieste sur mon divan Je me réveille à 21h pour Captain Marlowe Bonjour J'ai une dernière question Il y a Matt Pokora et sa femme qui ont accueilli leur second enfant Est-ce que vous avez un petit mot à leur adresser ? Ça n'arrête pas bien sûr C'est incroyable C'est le confinement Ça fait des enfants Ça s'appelle Kena d'ailleurs Comment ? Kena je crois Kena Pokora Dans Kena, il y en a Il n'y avait pas de fan ? Non On n'a pas l'habitude J'ai appris ça ce matin Non mais les infos naissances de stars On pensait que vous en foutiez J'ai fait une chanson bien sûr Plein de bonheur Ré plein de joie Et quand Matt gardera le petit Christina peut passer chez moi On se mettra à poil dans mon lit Là encore zéro Je peux y aller C'est cool 15h20h sur Énergie